Salut, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le Remote View par le Firdsight Institute et ce soir on va découvrir ensemble la mort de Jeffrey Epstein. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est mort dans sa cellule dans un centre pénitentiaire à Manhattan, New York City. C'est à cet endroit-là qu'ils avaient coincé un certain temps, El Chapo. Et Paul Manafort, qui est l'ancien manager de campagne de Trump, si j'ai bien compris. C'est une prison très sécurisée qui sert à emprisonner les célébrités. On pourrait penser qu'un tel endroit pourrait assurer la sécurité de ses hôtes. Mais quoi qu'il en soit, Epstein est mort et le coroner, l'égiste, je pense, en a conclu par une mort par pendaison. En quart, alors il y a eu dernièrement un nouveau Toubib qui s'est intéressé à la chose, qui a dû assister à une des autopsies et qui essaye de requalifier l'affaire, les chats s'excitent, en assassinat, en étrangement. Il dirait qu'il y a trois autres, trois fractures de l'os ioi, qui prouvent que d'habitude c'est plutôt une pratique mécanique à deux, on va dire, et non pas une pendaison. Deux caméras qui n'ont pas fonctionné, qui étaient placées en face de la cellule et dans la cellule. Il n'en parle pas tout de suite en tout cas. Il y a aussi deux gardiens qui dormaient ensemble. Peut-être pas ensemble, ensemble, mais en même temps. C'est une situation qu'on connaît un petit peu et globalement, il y a tout qui est louche. Dans cette affaire, tout est louche. La personne qu'on a vue sortir sur une civière, moi, j'ai trouvé que ce n'étaient pas les mêmes pixels qui composaient son visage que l'environnement. Je n'ai pas reconnu le lobe de son oreille et son nez non plus, mais enfin bon. Il y a peut-être quelques déformations post-mortem. Et puis, ce personnage-là semblait être mort. Peut-être l'était-il. J'ai dit un petit peut-être, mais bon. Et peut-être n'avait-il pas envie de l'être. Donc, il serait débattu. Vous voyez, on peut changer un peu de configuration selon les... Comme Boulin, je crois. Dans le lac de Rambouillet. Bon, reprenons. Il était là accusé de crimes sexuels qui pouvaient impliquer une longue liste d'autres comparses criminelles. On sait que c'était un milliardaire, donc vous imaginez que son carnet d'adresses, c'est plutôt dans le UP. Mais pas que, sûrement. Quand on s'intéresse à ses propres origines, à Epstein, il ne sortait pas d'un milieu tellement UP. Donc, vous voyez, il est arrivé. Tout peut arriver suivant ce à quoi on est prêt. A priori. Ça doit être le procès du siècle impliquant tellement de gens riches. Et puis, il meurt par suicide dans un centre pénitentiaire où une telle chose ne devrait pas être possible. n'est pas possible d'après plein de témoignages. À part que c'est arrivé. Oui, ce qui permettait d'ailleurs de soutenir une hypothèse. Alors, on va faire les hypothèses avant de voir les séances. On va avoir trois séances de Rémo Dieu. Les hypothèses, c'est il est mort, il n'est pas mort. Alors, s'il est mort, qui l'a tué ? Et s'il n'est pas mort, qui l'a fait sortir ? Ah oui, parce qu'à la limite, c'est peut-être même pas le clan que ça arrange qu'il parle, qui donc a fait un échange avec lui, sa vie contre les renseignements, quoi, en clair. Einstein, il est dans un système de contrebande qui touche tellement de niveaux d'armes, de trafic humain, de blanchiment d'argent, de corruption politique, de trafic d'armes, j'ai déjà dit, d'uranium. Chantage, renseignement, vous faites élire un tel, il va signer telle loi parce qu'on a tel renseignement sur lui. Tout est envisageable. Et il avait des contacts sur toute la planète, jusqu'à Singapour, en passant par Israël, en passant par Paris, d'où il venait lorsqu'il s'est fait coincer à la sortie de son avion. Mais on a quand même attendu une semaine avant de perquisitionner son appartement. Une semaine après sa mort ? Non, je crois. Non, une semaine après son arrestation. Ils ne savaient plus comment faire pour faire semblant de vous demander une enquête qui ne devait pas être une enquête. Ils ne savent pas faire. Vous lancez l'enquête et même vous en prenez la tête. Comme ça, vous êtes sûrs de la maîtriser. C'est pourtant simple. Non ? Il y a peut-être d'autres moyens. Ou c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Bon, toujours est-il. Alors, reprenons. On a fait quelques hypothèses. Il aurait pu être vivant sur une île. Il aurait pu être vivant dans une ville à cacher sur la planète. Ou hors planète, allons-y. Allons-y. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas imaginer qu'il ne s'est pas servi aussi de terre 3B pour ce trafic à un moment ou à un autre. Un terre 3B ou autre chose. C'est tellement pratique. Ces machins-là, ça atterrit n'importe où. Vous avez l'invisibilité. Ça va à toute vitesse. En plus, vous avez les passe-droits. Enfin, bon. Puisque vous êtes au niveau de la société, de la breakaway civilization, je pense qu'il y a un gros lien là. Personne n'a vraiment fait de liaison a priori directement avec ce que dénonce Renaud Bernard. Donc, puisque vous êtes à ce niveau-là, vous avez ce genre de matos. Donc, ce serait ballot de ne pas se servir. Je ne sais pas. Ou bien, il est mort. Il est mort. Suicide. Bon. Un tel caractère psychologique, psychopathique, mais il voulait faire inséminer je ne sais plus combien, une soixantaine de femmes avec son sperme. Il voulait même faire greffer sa tête sur le corps d'un autre. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais avec le darma, aujourd'hui, on peut transférer des consciences. Alors, on y est là. On a un stade terrible où lui s'est fait coincer, mais il y en a d'autres qui doivent faire ça. Il lance des races, les gars. Il lance des tribus. Il lance des races. À leur effigie. Il lance des armées de clones, quoi. Je ne sais pas, il y a des trucs bizarres. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que lui ce genre de lubie. Ce genre de lubie. Il y a quelqu'un qui a osé dire qu'en fait, par état, il y avait un gars qui avait le poste d'Epstein. C'est-à-dire, dans chacun des autres états aussi, il y a un mec comme ça qui assure tous les trafics pour une certaine partie de la cabale. En fait, il y a pas mal de personnel en coulisses, à mon avis. Reprenons. Donc, la question est, s'est-il tué ou a-t-il été tué ? Eh bien, restez bien assis et restez attentifs. car vous allez voir les données avec vos propres yeux. On va commencer avec Princesse Joanné, j'ai l'impression. Eh, elle est montée en grade, on va dire. Elle donne des cours maintenant de Rimaudiou. Non, je vais pas aller prendre des cours de Rimaudiou, ça va. Surtout si la secrétaire elle fait... Là, je sens plus du bâtiment. Donc, a priori, on peut la contacter directement à princesse avec deux S view avec un S à gmail.com Il nous fait un petit teaser dont je vais vous parler parce que c'est quand même intéressant même si on n'en aura pas plus tout de suite. Il faudra attendre un moment. Mais là, ils ont tourné deux films, enfin, ils ont tourné deux séances un DVD, je pense, ou deux peut-être, c'est pas grave, disponibles sur leur site, tout ça. Un sur Oumuamua. Vous vous rappelez, Oumuamua, c'était cette espèce de cigare qui avait été détectée prenant un virage au taquet autour du soleil et repartant, mais il était reparti avec un angle qui n'était pas celui qui était prédictible et à la vitesse, une autre vitesse aussi que celle qui était prédite. C'est-à-dire qu'a priori, il est sous contrôle. Mais ça, c'est moi qui rajoute à priori, c'est sous contrôle parce que lui dit je vais vous faire un spoiler, soyez contents qu'il soit éteint. Ça, c'est la mobilette à Judge Dredd Galactique. Et donc, il y avait une partie aussi sur un ovni qu'il s'appelle l'oiseau de proie et qui était celui qui était représenté à l'écran un petit peu Star Wars. Et là, il va nous mettre un petit film montrant la deuxième partie, l'oiseau de proie en question. Alors, je m'efface un peu et on l'envoie. Ah, j'ai quand même coupé le son. Regardez, il arrive là. Alors, bizarrement, moi, je vois quand même triangulaire ce truc-là. Oh, il est quand même super triangulaire. Par contre, comme on peut constater, il ne navigue pas avec la pointe en avant. Il navigue en fait en crabe. Il trace l'équerre. Enfin bon. Alors, ça avait été pris depuis la Station Spatiale Internationale. Donc, il nous rappelle que les trois remote view ou vues il y en a peut-être un masculin n'étaient pas du tout au courant du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ça ne sait même pas que c'était une enquête criminelle ni rien d'autre. Que c'est juste un numéro sur lequel elle planche. Et elle ne communiquait pas entre elles. Donc, je vais laisser un peu en accéléré mais je vous la laisse là, c'est le départ. Vous savez, elle, elle est très kinesthésique. Donc, en fait, elle ne se sert pas du tableau. Elle visionne. Elle a d'ailleurs une très mauvaise vue. Elle voit très mal, me semble-t-il. Donc, elle se figure dans l'espace. Elle a une grande capacité de spatialisation a priori, mais pas que. Parce qu'il me semble qu'elle, à un moment, elle va finir par sentir aussi ce qu'il y a sur place et tout le reste. Moi, je trouve que c'est fort le chocolat. Sans le chocolat, tiens. Bon, elle décrit une ville, beaucoup de gens, du bruit. Parmi tous les sujets qu'elle sent, il y en a un qu'elle sent principal. Elle entend un hélicoptère. Elle a décrit le massif de la tôle. Elle compare plutôt le bâtiment à une sorte de cathédrale. et les émotions qu'elle commence à décrire sont perturbées. Elle ressent le sujet comme étant en train de perdre son esprit. Elle le décrit sur les genoux en train de chanter. Oui, chanter, il est plutôt en train de se dandiner un petit peu comme les gens qui font une crise nerveuse qui rentrent en trance. Oui. Elle parle de spiritual, ritual, sacrificial, elle sent bien qu'il y a d'autres personnes tout autour de lui, mais pas à côté, a priori. Elle ressent beaucoup d'énergie autour de ce sujet principal, donc Hervé, dans Epstein, quoi. Mais autour, elle se demande un petit peu, si j'ai bien compris, si tout le monde ne serait pas en train de plasmodier aussi. Elle va faire un petit tour à l'extérieur du bâtiment. Elle s'éloigne de la scène pour avoir un peu de recul. Elle sent le bâtiment de pierres lourdes. Elle retourne voir l'agitation énergétique autour du sujet principal de ce temple, dit-elle. Elle ne voit pas que c'est une prison, à priori, pour l'instant. Mais enfin, je ne connais pas l'intérieur, mais on peut imaginer ces cathédrales de béton, quoi, que doit être une prison. Donc, il est seul dans sa pièce, mais au niveau mental, il est explosé dans tous les sens. Il est effrayé. Il est dans le déni. Il s'excuse. Il est terrifié. Il est dans tous ses états. Il a toutes ses émotions différentes. Il transpire abondamment. On dirait qu'il est entouré d'un cercle de feu. Elle a une sensation de porte. Encore, lui reviennent les éléments de spirituel, de rituel, de vaudou. Jeffrey est en train de devenir fou. Il a énormément d'énergie chaotique, comme de l'électricité, qui parcourt son corps dans tous les sens. Son corps est agité, sous brusseau. Il spasme. Il y a tellement d'énergie qui le parcourt. Ça le brûle de l'intérieur jusqu'à la poitrine. S'il pouvait, il s'arracherait la peau. Il se bascule d'avant en arrière, physiquement, dans la pièce. Il est seul. L'ambiance est satanique, dit-elle. Elle dit aussi qu'elle ressent que ce n'est pas de la bonne magie. C'est plutôt de la magie noire, la mauvaise magie. Physiquement, il est seul. Mais tout autour, il y a des entités. Son corps a des mouvements comme ceux d'une chenille qui se tortille. Quelque chose est en train de se passer, dit-elle. Ce gars est en train de mourir. Il meurt et il est terrifié. Il est mort seul et très effrayé. C'est toujours un peu en accéléré, mais je voulais... Elle se défait de l'atmosphère. Regardez ça. Ça ne lui plaît pas du tout. C'est très désagréable. Session suivante. avec Thordie. Thordie Benjamin. Elle vient de prononcer le code. Elle va faire les premiers G. Elle, en fait, elle attribue le code au point. Et après, quand elle touche le point, elle est en contact avec la situation. J'ai l'impression. Alors, elle, elle a le stylo planté sur le point qu'elle a dessiné et elle décrit tout. La structure, enfin, elle commence par une description de toute la zone. Zone urbaine, structure, haché, du monde. et elle ne bouge pas. Il y en a certaines, des fois, le graphe qu'elles font représente un petit peu tout en même temps. Autant le décor que ce qui se passe. Et donc, en suivant le long de leur graphe, je pouvais comprendre qu'ils décrivaient finalement des fers spades. Mais elle, elle a tout dans le poids. Pof ! Elle nous a décrit dessiner la bâtisse. Ça y est, elle a ciblé sur le sujet central qui est un homme habillé sombre, les cheveux courts, elle ressent l'intelligence. Il y a quelque chose de pas normal mentalement, trouve-t-elle. Tout à l'heure, je sentais de l'intelligence mais là, maintenant, je m'inquiète de sa santé mentale. Comme s'il était fou ou dérangé ou qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. elle ressent bien que la structure est confinée. Elle, elle a défini qu'il y avait de nombreuses pièces et qu'elles étaient fermées. Beaucoup d'électronique dans le sous-sol aussi. La structure est immense, la lumière légère, les murs gris et le sujet à l'intérieur est en train de perdre la boule. Il est en train de perdre conscience. Elle ressent un danger. Elle nous dit que le sujet central à cette structure, la séance, est en train de mourir. Il perd conscience mais il meurt seul. il y a des sujets dans les autres pièces mais là, lui, il mère seul. Donc, elle nous fait le schéma du sujet. En train de mourir, il est mort. Beaucoup de frustration mentale, de douleur. Mais là, tout de suite, sa conscience n'est plus là. Elle sent les traumatismes de sa psyché. Elle dit ce type est mort. Elle cite le numéro de la séance. Elle dit le sujet de la séance donne le numéro de code qui est mort. Et c'est la fin de la séance alors que nous allons passer maintenant à la troisième avec Kamiya où on dit peut-être Kamiya parce qu'en anglais, on ne prononce pas le K alors, à part dans Karen peut-être. On dit Kamiya enfin, c'est bien clair que je ne suis pas sûr de la prononciation de son prénom et j'espère qu'elle m'en excusera. Ainsi que vous. C'est donc Kamiya Dunson. Bon, c'est à vitesse normale. Je vais vous la laisser attaquer le morceau. Alors, rapport à ce que je viens de dire, j'avais tout faux. Enfin bon, on va voir. Regardez ça. Donc, elle attaque. Elle note le code. et elle fait son idéogramme. C'est rapide, c'est comme une signature. Bon, alors, je me demande comment là-dedans elle va pouvoir trouver une prison. Donc, au niveau du décor, déjà, je ne sais pas. Mais bon, allons voir plus loin. Donc, elle a mis son stylo au milieu et elle dit le sujet, c'est, enfin, le thème, c'est des sujets au sein d'une structure. Et maintenant, elle revient de me poser là et donc, elle pose son stylo à divers endroits et à chaque moment, elle rajoute des qualificatifs, des descriptions. Donc, elle a commencé par décrire une zone urbaine et puis là, elle décrit les sujets et puis après, elle décrit les structures alentours et puis à chaque fois, il y a des éléments qui rentrent. Elle écrit d'autres personnes alentours énormément d'hommes, essentiellement dans les énergies masculines. L'activité est plus mentale que physique. Elle décrit divers sujets en hauteur par rapport au sol, dans les étages donc, et tous en train de rien faire. Voilà ce qu'elle voyait, donc elle nous a fait un petit dessin. Avec ce bâtiment central, donc la prison en question, et des bâtiments tout autour, le reste de la ville. Si elle s'éloigne du sujet central, elle ressent toute l'atmosphère de la ville. Les bruits, les voitures, la population. Elle décrit le cœur d'un centre-ville sérieux. Structure moderne, couleur claire. Donc elle revient au sujet principal, à Epstein donc, sans qu'elle se sache. Et donc là, elle repose son stylo le long de son idéogramme. Et donc, j'essaie de comprendre à quoi il correspond. Finalement, il correspond à une démarche chronologique dans les étapes de la session. quelque chose d'enjeuant. Quand elle se concentre sur lui, elle commence à ressentir de la douleur dans son dos et dans sa poitrine. Elle ressent aussi une difficulté à respirer, de la douleur pour respirer. Il fait très sombre dans cette chambre et il fait très chaud aussi. Alors que son corps ressent quand même de la peine physique, elle voit son esprit continuer à être très déterminé, actif. Elle a l'impression qu'il voit le bout du tunnel comme s'il ressentait qu'il allait être libéré. Elle ressent qu'il va s'évader pour ce qui se passe ici. Elle ressent de l'anxiété, de la dépression comme s'il pensait qu'il ne devait pas être là. En fait, il y a plusieurs sentiments à la fois. Ce gars est un prisonnier. En tout cas, il est là contre sa volonté. Elle a l'impression qu'elle ressent quelqu'un d'autre physiquement dans la chambre, dans la pièce avec lui. C'est confus parce que c'est un petit peu comme si une sorte de personne se manifestait. Je ne veux pas employer ces termes-là de amis imaginaires comme en parlent les enfants, vous savez. Les enfants qui ont un ami imaginaire avec lequel ils jouent, ils parlent. dans le domaine des abductions, très souvent, les hypnoses régressives révèlent que ces gens qui avaient des amis imaginaires, quand ils s'y intéressent sous hypnose, se rendent compte que l'ami imaginaire n'était pas imaginaire. C'était des fois des petits copains qui l'amenaient à l'école de l'espace ou l'école du cosmos. Mouais. C'était des ETs, quoi. Bon, on reprend. Là, en l'occurrence, là, elle imagine parler à une personne, mais c'est un peu comme s'il se parlait à lui-même. C'est comme si c'est lui qui l'avait créé, presque. ce qu'elle dit là, si j'ai bien compris. Parce que cette autre personne, elle ne semble pas concrète. C'est comme si elle était faite de pensées. Toutes les émotions dont je vous parlais tout à l'heure, il ne ressemble plus à rien. On dirait que, ah ben, il meurt. Ah ben, il est mort, là, nous dit-elle. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il soit encore en vie, dit-elle. Donc, elle ne ressent plus rien venant de lui. Elle est quasiment sûre que le sujet est mort. Elle a même l'impression qu'il s'est tué. Elle ressent la strangulation. Elle se demande s'il s'est pendu. Et a priori, c'est tout ce qu'elle a sur ce sujet. Et bien, voilà, Courtney Brown qui reprend la manche et qui nous dit, eh bien, il semblerait que Jeffrey Epstein était seul dans sa cellule. Il semblerait qu'il se soit suicidé. Nous n'avons vu personne d'autre dans cette cellule qui aurait pu le tuer. Donc, Courtney pense qu'il était en épisode psychotique. encore, moi, je ne pense pas que, enfin, si, on peut appeler ça un épisode psychotique, mais j'imagine assez différemment. J'imagine qu'avec tout ce qu'il a pratiqué dans sa vie, on l'attendait, là. et je conçois qu'il puisse avoir flippé. On va revoir. Donc, il sait que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde comme résultat, que plein de gens ont imaginé qu'il avait été tué pour préserver la vie de nombreuses autres personnes riches. Bon, ben, a priori, il leur a préservé la vie, mais c'est lui qui a tout fait. et c'en est tout pour le facite. Par contre, moi, alors là, j'ai aussi lu une fois Frabateau, comment ça s'appelait, c'est l'histoire d'un magicien qui s'est fait plus ou moins alpagué par les équipes d'Hitler qui voulaient le prendre à son service. Et il nous parlait de la lutte qu'il pouvait y avoir entre ces loges de sorciers noirs tibétains, pratiquant de la sorcellerie tibétaine ou magie tibétaine, ou venant du Tibet, d'ailleurs. Il disait qu'il y avait une centaine de loges et qu'elle faisait la guerre au loge blanche et qu'elle était capable à distance de créer comme ça des maladies ou des crises cardiaques ou des ictus cérébraux ou des trucs genre. Alors maintenant l'histoire c'est les rimodueuses là elles ne l'ont pas vu s'auto-étrangler elle ne nous parle pas du tout de pratiques d'étranglement donc qu'est-ce qui a pu briser en trois son asioïde alors qu'il était seul dans la pièce et que tout le monde a ressenti d'autres présences énergétiques en tout cas autour de lui et qu'on connaît un petit peu ses pratiques je ne sais pas je vous laisserai finir je sens qu'il va y avoir des commentaires vous voyez ça peut y aller pour l'instant mais écoutez je vous remercie d'avoir suivi on ne va pas la faire durer plus longtemps c'était donc la séance on va dire du 2 novembre 2019 du Farsight Institute à propos de la mort d'Epstein donc auto-suicidé dans sa cellule après de bizarres convulsions et des un épisode psychotique d'errance mentale je dirais quand même bon voilà à la prochaine salut 2 3 2 3